Salut à tous, ravie de vous retrouver pour ce sixième épisode de La Modernité Kezako. Souvenez-vous, entre le 4 et le 14 janvier 2011, une révolution éclata en Tunisie, mettant fin au régime autoritaire de Ben Ali en place depuis plusieurs décennies. Un soulèvement de la population qui se manifesta dans les rues et sur les réseaux sociaux. Dans un pays où la censure était omniprésente, YouTube et Dailymotion interdits, pour ne citer que quelques exemples, la prise de photographie très surveillée, les médias contrôlés, et bien les Tunisiens ont de manière spontanée utilisé un moyen de communication évident et élémentaire, l'écriture sur les murs. Très rapidement, les murs de Tunis se sont couverts de graffiti, slogans plusieurs langues, fresques murales, portraits peints, plus un pan de murs libres. Et sur l'un d'eux, on pouvait lire « mur blanc, peuple muet ». Quand tous les moyens de communication sont verrouillés ou qu'ils n'existent tout simplement pas, et bien il faut trouver d'autres supports, n'importe quel support. Les sols en goudron, les murs en béton. On se retrouve alors dans une situation semblable à celle que connurent les hommes pendant des siècles, sans télévision, sans téléphone, sans journaux, sans ordinateur. A Tunis, les raisons de la contestation, elles étaient politiques. On critiquait le pouvoir en place et on exigeait des élections démocratiques, via des messages et des graffitis anti-gouvernementaux. Magdi El-Shafi, un dessinateur égyptien, présentait le Graf comme « le ministère de la propagande révolutionnaire ». La propagande, voilà un thème qui va nous occuper dans cette vidéo. Parce que dans un tout autre contexte, ont lieu cette année en France les élections présidentielles, et bientôt, les affiches, les programmes, les slogans, qu'ils soient officiels ou non, décoreront les murs de nos villes. Et comme à chaque événement politique, eh bien cet affichage officiel suscitera des réactions de la part des citoyens, eux aussi utilisant les murs. La guerre des affiches arrive. Mais l'utilisation du graffiti comme moyen de rébellion par le peuple, ou de promotion du pouvoir par les élites, ça remonte à un sacré bout de temps. Rien qu'à la sonorité du mot « graffiti », on peut entendre qu'il ne s'agit pas d'un phénomène émergent dans les années 80 comme on peut le lire parfois. Littéralement, le terme « graffiti », ça vient du latin, et ça désigne toute gravure à l'aide d'un stylet, sur un mur ou sur un objet. Oubliez donc les ruelles de New York, le métro berlinois ou le quartier de Belleville à Paris, car le graffiti, au sens le plus commun d'écrire son nom et de laisser une trace sur un mur, ça remonte à l'antiquité. Je vais donc vous parler du cas de Pompéi, cité antique du sud de l'Italie, qui chaque année organisait des campagnes électorales pour élire des magistrats. Et toute la ville se mobilisait pour cet événement. Mais avant de vous expliquer plus en détail cette organisation, je tiens à préciser que toute ressemblance avec les campagnes électorales modernes est absolument fortuite. Donc, que trouve-t-on à Pompéi ? Eh bien on trouve des affiches, des milliers d'affiches. Pour l'instant, on en connaît à peu près 2800, et c'est un chiffre qu'il faudrait revoir à la hausse, car 1500 d'entre elles ne concernent que la dernière campagne électorale. Ces affiches étaient en réalité des inscriptions peintes sur les murs des bâtiments, en lettres rouges et noires. Tous les ans, on recommençait, et d'ailleurs on peut voir cette superposition. Ces affiches, qu'on appelle plutôt des deep in tea, servaient, comme à notre époque, à soutenir la candidature d'un personnage. Le message véhiculé se compose de formules passe-partout, du type « Je vous prie de voter pour un tel, car il est digne de gérer les affaires publiques ». Même si dans la campagne électorale, il s'est comporté de manière opportuniste, évitant de détailler son programme. Bah ouais, les habitudes ont la vie dure. Mais que faut-il pour être candidat à cette époque, c'est-à-dire au premier siècle de notre ère ? En réalité, deux choses sont essentielles. La richesse et la notoriété. Les candidats ne sont élus que pour leur qualité morale, leur honnêteté. Les murs de Pompéi se couvrent d'inscriptions qui célèbrent les qualités de celui qui se présente, en somme la base de toute bonne campagne électorale. Ce qu'il faut retenir, c'est que l'élection à la Romaine se fait sur un nom, plutôt que sur un programme. Et au final, tout est affaire de confiance. Bien avant les Tunisiens, les Romains avaient fait de la rue un lieu stratégique pour se faire entendre, tout simplement parce que c'est le point de rencontre obligé de tous les habitants, issus de toutes les classes sociales. Un badaud de cette époque ne pouvait pas échapper aux injonctions multiples d'aller voter. Fais-le ! Allez voter ! Car déjà l'abstentionnisme était une préoccupation majeure. Et donc on n'hésite pas à réveiller au sens littéral du terme les citoyens. Un tel va voter, tu dors ou quoi. Ces graffitis gravés à la pointe sèche par les habitants de la ville viennent bien souvent soutenir ou au contraire contester la candidature d'un personnage. Et tout le monde participe à ce petit jeu. Les hommes, les femmes, les vieillards, les soulards, qui sont assez nombreux pour le mentionner. Salut à vous, nous sommes de vrais outres. Et il y a également tous les commentaires qui s'éloignent parfois du caractère électoral, mais qui témoignent quand même de l'utilisation des murs à cette époque. On part du militantisme avec un exemple du même style que ceux que je vous ai donné avant. Remue-toi, Trébius. Elie, Edile, Lollius, Fuscus, cet honnête homme. Pour arriver au monde des affaires, J'ai horreur des pauvres. Celui qui demande quelque chose gratuitement est un fou. Qu'il donne de l'argent et qu'il reçoive sa marchandise. En passant par l'assistanat. Bonjour le profi, il n'y a pas de place pour les fainéants. Traînard, va-t'en. Pour finir en beauté, avec l'expression courtoise et très en vogue, va te faire crucifier. L'équivalent aujourd'hui de notre bon va te faire enculer. Ça fait d'ailleurs relativiser le sempiternet, le c'était mieux avant, et le fait que l'injure serait propre à notre époque. Mais qu'on se rassure, la sodomie est aujourd'hui comme la crucifixion jadis, une sentence qui est aussi administrée par les forces de l'ordre. Bon évidemment, ces graffitis n'étaient pas destinés à traverser les siècles, puisque les murs sur lesquels écrivaient les auteurs étaient recouverts l'année suivante. Ils ont pu se conserver, grâce à l'ensevelissement de la cité, par les cendres de l'éruption du Vésuve en août 79 après J.-C. De la même façon que les murs de Pompéi ont été des outils de propagande politique ou simple support de communication des habitants, les murs de nos villes modernes se couvrent de messages, avec toujours cette dichotomie entre information officielle et critique de la dite information, sous la forme de tags. Les dirigeants romains laissaient les murs des édifices publics à la disposition des habitants, car la propagande doit être diffusée, c'est sa raison d'être. En l'absence de radio ou de Twitter, vous l'avez compris, c'est toute la ville qu'on laissait libre comme support à l'expression. A notre époque, en revanche, écrire sur les murs c'est une pratique contrôlée, qui peut même être délictuelle, et ça constitue en soi un acte de révolte, même infime, face aux affiches des pouvoirs en place. Après ce qu'on vient de rappeler pour la Tunisie, ou pour une époque bien antérieure comme celle de Pompéi, eh bien on constate que les murs sont toujours un moyen d'expression privilégiée. On a encore pu le constater au sujet des attentats terroristes en France et ailleurs ces dernières années, beaucoup de personnes ont spontanément exprimé leurs sentiments à l'aide de craies sur les façades et les trottoirs. Donc si on en croit le premier slogan que je vous ai mentionné, « Mur blanc, peuple muet », cela voudrait dire que nous sommes pourtant muets la plupart du temps. Alors ce que je vais vous dire est assez convenu, mais il me semble en réalité que nos graffitis ont été en partie dématérialisés. Certains graffeurs continuent bien évidemment d'orner les murs de nos villes, mais ce sont bien souvent des artistes qui s'y consacrent à plein temps. Pour ce qui est de la majorité des gens, il faut dire qu'on écrit plus forcément sur un mur en rentrant de soirée, comme le faisait Lucius il y a bientôt 2000 ans. Mais on poste plutôt un petit commentaire sur les réseaux sociaux. Et d'ailleurs, c'est pas anodin que l'on nomme encore cela des murs. Sous-titrage Société Radio-Canada